Salut à tous et bienvenue pour une autre lovely vidéo. En Guinée, un jeune douanier, ancien militant du régime d'Alfa-Condé, a été arrêté hier par le recommandement de la zendarmerie guinéenne après être intervenu apparemment dans l'émission Appel sur l'actualité de la Radio France Internationale. Son visage m'est familier. Il pourrait être du même village que moi. Écoutez le duo. 33 9 693 693 70 Juan Gomez Merci Mamadi. Bonne journée à Conakry. Allez, encore un Guinéen et on retournera évidemment au Mali. Barry, bonjour. Bonjour M. Juan Gomez. Bonjour à vos millions d'auditeurs à travers le monde. Ça oublie la dynamique équipe technique. Merci de vos encouragements. Barry, vous attendez quelque chose de particulier du sommet de dimanche ? Exact. Mais rapidement, d'abord, je voudrais dire à mon confrère Fofana que ce n'est pas à cause du troisième mandat qu'il y a eu le coup d'État en Guinée. Parce que, en tout cas, lors de la prise du pouvoir, ça n'a jamais été mentionné. Et en plus, au Mali, il n'y a pas eu le troisième mandat, mais il n'y a pas eu le coup d'État. Non, mais bien sûr, Fofana, qui est malien, permettez à Fofana, qui est malien, de donner sa vision de l'actualité guinéenne. Mais, sauf votre respect, Barry, vous ne pouvez pas dire que ce troisième mandat n'est quand même pas la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et le mécontentement de la population guinéenne. Si je prends l'exemple du colonel Doumbouya, il était un acteur majeur de ceux qui ont sécurisé le processus de la révision constitutionnelle. Mais je pense qu'il y a d'autres choses qui sont rentrées après en jeu, d'autres facteurs. Il y a eu des frustrations à l'interne. Mais revenons à l'interne. Revenons au sujet du jour, excusez-moi, fermons la parenthèse. Qu'attendez-vous de la CDA au dimanche ? Est-ce qu'elle doit continuer à maintenir la pression ? Faut-il adopter de nouvelles sanctions ? Qu'est-ce que vous attendez, vous ? Moi, je pense que les sanctions n'ont jamais arrangé une sauge. Vaut mieux que la CDA s'inscrit dans une logique d'accompagnement de la transition guinéenne au lieu de se mettre à nous fixer une date comme les six mois. C'est pratiquement intenable, il y a tout ce que nous avons à faire. Ils n'ont qu'à attendre à ce que les Guinéens puissent fixer une date et qu'ils nous accompagnent. Mais quand ? Mais à quel moment les Guinéens vont-ils fixer une date ? Je pense que le gouvernement sera nommé bientôt et que maintenant, ils n'auront plus d'arguments pour pouvoir s'attendre encore. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la CDA aujourd'hui devrait être unie. Parce que malgré les sanctions de la CDA contre l'agente guinéenne, il y a certains chefs d'État qui continuent à faire des visites officielles, qui continuent à apporter leur soutien. Je pense que pour être respecté, il faut rester unie. Et aujourd'hui, on n'en parle même pas de la libération du chef de l'État, comment dirais-je, l'ancien chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Et cela devrait être une priorité. Parce que l'intégrité physique, en principe même un citoyen simple, sa liberté devrait être préservée. Et c'est vrai qu'on n'entend plus la CDAO exiger la libération du président renversé Alpha Condé. Vous avez raison de le rappeler. Il nous reste cinq minutes. Je voudrais qu'on retourne au Mali. Parce qu'évidemment, les Maliens ont aussi le droit à la parole. Ils ont commencé le débat. On va peut-être terminer avec eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, partagez la vidéo avec nos amis dans les groupes Facebook et WhatsApp. N'oubliez surtout pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501